Nous sommes avec Maryse Demoustier, Régisseuse Générale de l'Envol des Cités. C'est un festival dont on a décidé de vous parler parce que c'est quand même un beau petit phénomène. Alors, Maryse Demoustier, vous êtes Régisseuse Générale. Qu'est-ce que c'est que l'Envol des Cités ? L'Envol des Cités, le but c'est de mettre les artistes en immersion totale de leur art, sans formatage, sans instrumentalisation. On n'est pas là pour faire la star system. Et on les met déjà en méthode professionnelle durant une tournée et durant des formations. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ça fait 13 ans que ça existe. Le principe, en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de la scène, mais qui a sans doute du talent, il prend contact avec vous, il est sélectionné ou pas. Comment ça se passe, en fait, la sélection ? En fait, il y a un appel à candidats. Cet appel à candidats, on leur demande de s'inscrire, il y a un règlement, d'envoyer deux démos. Ces deux démos passent ensuite à un comité d'écoute, de professionnels et de non-professionnels parce que c'est important aussi d'avoir les deux regards. Ensuite, ceux qui sont sélectionnés au comité d'écoute passent une audition devant un jury. Et c'est là qu'on retient cinq, six artistes pour toute la tournée. Il n'y a aucune élimination. Nous sommes avec Marie Dumoustier et avec elle, elle est régisse générale de l'Envol des Cités. Avec elle, on parle de ce festival tout à fait intéressant. Alors, il y a une tournée et aussi des formations. Qu'est-ce qu'on entend par formation ? Les formations, on va les bousculer un peu. C'est-à-dire qu'on aura de l'expression scénique parce que c'est super important lorsqu'on monte sur scène de savoir comment se placer, de ne pas toujours donner les mêmes discours. Bonjour, ça va le public, les trucs bateaux. Donc, on est là vraiment en leur donnant des outils à eux de prendre ce qu'ils ont envie de prendre. On passe aussi à du coaching au niveau des instruments, instrument par instrument. On appelle ça des ateliers spécifiques, des masterclass aussi pour une réflexion approfondie sur tout ce qui est l'industrie musicale, le côté noir et les bons côtés aussi. Nous sommes avec Marie Dumoustier qui est régisseuse générale de l'Envol des Cités. Beau festival qui a une tournée. Alors, c'est Framerie, tournée, la Louvière. C'est un peu limité, j'ai l'impression, au niveau des vides choisis, non ? C'est limité parce qu'on est en manque de budget. Tout simplement, on aimerait bien faire plus de dates. Mais comme on met justement les articles en condition professionnelle, la grosse partie du budget part justement dans la technique et l'inviter des guests parce que c'est une vitrine pour eux. Si on n'invite pas de guests, le public ne va pas forcément se déplacer. Nous sommes avec Marie Dumoustier qui est coordinatrice régisseuse générale de l'Envol des Cités. Alors, ce sont des groupes qui sont en tournée. Est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce qu'on a déjà découvert quelques belles pépites avec l'Envol des Cités ? Oui, tout à fait. Il y a toujours une suite avec l'Envol des Cités. C'est un mouvement, je veux dire, c'est un processus d'éducation permanente. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on ne laisse pas les groupes comme ça. Au revoir, on recommence avec d'autres. Mais par exemple, avec le groupe d'Andy Shoes, on les a aidés pendant plusieurs années. Maintenant, ils ont pris leur envol. Musti, qui a été la révélation l'année dernière sur toutes les radios, on est vraiment super fiers parce qu'il vient de l'Envol des Cités. Donc voilà, on l'a aidé, on l'a mis en guest durant la tournée aussi. Et c'est ce qu'on fait avec certains groupes. Cette année, par exemple, en guest, on a le groupe Newt. Eh bien, nous étions avec Marie Dumoustier qui est régisseuse générale de l'Envol des Cités. Beau festival tourné. Et ça se termine à la Louvière, au mois de juin. Quand exactement ? Et alors là, c'est une grande affiche. Oui, en fait, c'est le 23 juin. C'est la dernière date. On appelle ça la date de la finale. Et alors là, c'est un peu particulier. On va prendre possession vraiment de la grande place, la place Montgretou, avec un plateau exceptionnel qui est l'âge d'or du rap. L'âge d'or du rap français, je crois. Tout à fait. Il y aurait quelques stars. Quelques stars, Boustaflé, les sages poètes de la rue, assassins. Et bien d'autres aussi. Alors, à partir de quand on démarre la sélection ? Parce que j'imagine que c'est un travail de plusieurs mois. Oui, oui. En fait, dès qu'on a fini la tournée, on débute déjà la sélection 2019. Alors, on lance l'appel à candidats en décembre. Et au clôture, le premier appel à candidats, le 31 janvier. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021